Bienvenue à Canada. On est en France, on est même à Caen, au coeur de la ville. Canada, c'est l'une des trois casernes de l'agglomération cannaise, la plus ancienne et sûrement pas la moins frondeuse. Ce matin-là, entre deux gardes, rendez-vous chez le sergent-chef Mathieu Arnaud. Je suis né à la caserne, parce que mon père était pompier, donc je suis né dans la cage d'escalier à côté. Il va que ici, à l'une de ses occupations du moment, son déménagement. Moi, j'avais des gens un petit peu anticipés, donc c'est pour ça que moi, je fais mon déménagement, puis je laisse les locaux vides dans quelques semaines. Il s'est fait une raison, tandis que là-haut, à la caserne de Cancouvre-Chef, où il est logé depuis plus de 20 ans, l'adjudant-chef Ostoulidi parle de gâchis. On avait 50 mètres à faire, on traversait la cour et hop, on sautait dans les camions. C'est quand même, des élus l'avaient qualifié à l'époque, en 2000, c'est un luxe que n'avait pas beaucoup de se dis, d'avoir des sapeurs-pompiers comme ça à disposition. Et les temps ont changé, on restructure, ou plutôt, explique l'état-major, on s'adapte aux réalités. Donc garde, repos, repos pour faire du 24-48 et 24-72 pour tenir 7 jours. Impossible désormais de travailler plus de 48 heures par semaine, et impossible de créer des emplois pour compenser. L'objet, c'était de faire le point de l'évolution et de l'avancée de notre projet technique de révision du SDACRE. Le SDACRE, c'est le schéma d'analyse et de couverture des risques, un plan qui doit être présenté ces jours-ci, et que les pompiers attendent sans illusion, car il arrive en période de vaches maigres et de tensions sociales. J'oserais espérer qu'on puisse avoir un vrai dialogue social, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. On a vraiment des grosses problématiques, on nous reçoit, on nous écoute, mais par contre on ne prend pas en compte, en considération, les critiques ou l'expérience des sapeurs-pompiers de terrain aujourd'hui. Moi j'ai la prétention d'expliquer qu'au travers de la révision du SDACRE, les secours seront distribués avec la même qualité et la même passion, mais dans un mode d'organisation différent, mieux adapté aux besoins, et par conséquent probablement moins coûteux aussi. Impossible de rassurer la base. Eux ne sont pas syndiqués, et pourtant ils ont été nombreux à suivre le mouvement. La grève ou le mouvement en l'occurrence qui a été fait par les pompiers, ce n'est pas pour réclamer quelque chose, un avantage, ou c'est simplement que les secours soient assurés convenablement et dans des délais raisonnables sur camp centre. Parce que le projet c'est de réduire l'activité de Camp Canada, en faire une caserne de jour, et de répartir les effectifs sur ses voisines, Camp Couvre-Chef n'est tant qu'à 3 kilomètres. A premier abord c'est 3 minutes, mais si on fait vraiment le compte c'est pas 3 minutes, c'est de la poudre aux yeux de se dire qu'effectivement la caserne de Camp Couvre-Chef n'est qu'à 3 minutes, c'est la caserne de Couvre-Chef n'est qu'à 3 minutes, que s'il y a de l'effectif. Et ce n'est pas tout, l'inquiétude est plus sourde, elle porte sur la fermeture complète de la caserne, ou de son déménagement éventuel, car tout est flou en période de crise. Les pompiers tournent une page, changent de monde. Je sais que même si dans certains centres de secours, il n'y a plus, je dirais, l'effervescence qu'on pouvait connaître à l'époque quand je suis arrivé par exemple. Je pense que la passion y est toujours, parce que sur intervention, ce sont toujours de très bons pompiers. Comme ceux que nous retrouverons demain, dans la suite de notre exploration du moral des troupes.